Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous préparer un gâteau-pain. Alors il nous faudra un moule, que je vais utiliser avec un tapis sucralisé. 200 g de sucre, 200 g de pétite de chocolat, des amandes fraîches que je vais mettre dessus pour la décoration, du sucre glace, du sucre vanille, 1 litre de lait, et à peu près une bonne baguette de pain de l'oeil, un fruit et un bol, on va pouvoir mettre en tout, c'est le plus super. Par ici je vais découter ce cercle, qui correspond à l'oeil. Maintenant, pour faire les côtés, la base, il faut plier cette petite bordure. Et puis vous coupez, vous coupez sur une petite bordure là, et là, il y a un petit morceau. Et puis vous faites attention. Vous pouvez continuer tout ce corps. Vous faites les deux morceaux pour faire le tour. Attends, j'ai fini de couper les deux. Les deux parties. Attends, je vais mettre le moule. La base, c'est de mettre cette partie de retour là. N'oubliez pas de dresser avec un beurre-condu. Dessayez de dresser un beurre-condu, peut-être avec un beurre-condu. Vous faites bien de le mettre partout. Vous voyez, ça va représenter ça. Et après, vous mettez le fond. Vous faites bien le fond qui revient partout. En dessous de ce que vous avez foutu là. C'est pas que la fausse. Ah, c'est nickel. Maintenant, vous vous cassez tranquille. Il y a des oeufs. Il y a des oeufs. Des oeufs. Il y a des oeufs. Il y a des oeufs. Maintenant que les oeufs sont cassés, on met le sucre. Et on mélange. On fait de la blanchure. Ne mettez pas peur de la mélanger. On va mélanger. Bien de la blanchure. Hop. Je vais mettre la vanille. On va mélanger. On mélange jusqu'à ça. Ça sera bien blanche. Vous voyez, la blanchure est bien bouquée. C'est simple. Maintenant, je lui mets le lait. On mélange jusqu'à ce temps. On mélange pas à ce qui se l'encha pas est. J'ai mis unugi. j'ai écouté en petits morceaux, pas trop gros, vous ne vous jetez rien, même les miettes et je mets tout dans le bol, à peu près une bonne baguette, ça dépend la grossesse de la baguette j'ai même mis les miettes dedans, on ne jette rien, je vais couper ce lieu là, ça c'est de lire, c'est de la tradition maintenant que vous avez mis le pain, maintenant vous mélangez, si vous voyez qu'il y a un peu trop de lait, je vais vous remettre un peu de pain, et là c'est un petit peu, il y a pas mal de lait, je vais rajouter un morceau de pain maintenant j'ai rajouté à peu près une demi baguette, ça fait que vous mettez à peu près deux baguettes, ça dépend la grosseur de la baguette je vais vous mélanger bien, bien mélanger maintenant on y met les pépites de chocolat 220, je vais vous mélanger de temps en temps, je voulais à peu près tous les 5 minutes, vous mélanger, pour bien que ce soit bien incorporé à l'intérieur comme ça, maintenant on attend à peu près 5 minutes, voilà au bout de 5 minutes, je vais remélanger, vous voyez ça commence à faire maintenant je vais lui mettre 500 grammes de coconuts, votre coco et on laisse 5 minutes encore, on va mélanger maintenant que c'est presque bien habibé, je mets le raisin, les raisins que j'ai fait macérer, avec un petit peu de vanille, pour les faire gonfler, et maintenant on mélange tout voilà, il faut faire le même équivalent même que le chocolat, pas les 100 grammes attends encore un petit peu, maintenant vous voyez, il faut bien habibé, maintenant on va mettre les amandes et filets, les écart, les écart, les écart, les écart Ça va être un petit peu croquant à l'intérieur, là, ça va être là, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est bien d'ailleurs ok ? Donc prenez le moule, vous laissez tout dedans. La couperie est dedans, il suffit de bien l'étaler, il faut le mettre partout. C'est tout, il faut être démoni. La coute, c'est une chérie, il faut qu'elle fasse. Qu'il faut qu'il faut. C'est un peu plus de lèvres. Vous allez mettre un report HP à 180 mètres. On est au 40 mètres. Voilà. C'est ça, je fais un. avec les amandes effilées, maintenant au four. On va démouler le cake. Le ceci. Voilà, c'est bon. C'était le bon. Sous-titrage ST' 501